La pêche sur glace compte plusieurs adeptes. Et afin d'offrir la possibilité au public de prendre part à cette belle tradition de chez nous, l'activité OUKFEST est présentée à l'espace Félion de l'Ange-Gardien. Voici les détails de cette activité hivernale. Ça a commencé un peu entre amis. C'est une question de pêche sur la glace. Ça fait 10-12 ans qu'on pêche sur les glaces l'hiver, ici à l'Ange-Gardien. C'est pour faire profiter un peu les gens de notre activité, puis le faire connaître, initier les jeunes, surtout la relève aussi. Ça a commencé entre amis, puis après ça, ça l'a enclenché, puis ça l'a grossi. Il s'est greffé un peu de musique à ça. Il s'est greffé pas mal de choses pour enrober tout ça. Mais à la base, c'est de faire profiter des gens du fleuve, puis des activités qui s'est perdues avec les années. Alors, au niveau de la programmation, cette année, dès midi, on vous attend en grand nombre pour une formation de pêche sur la glace de midi à une heure. Par la suite, de une heure à 18 heures, il y a possibilité de pêcher. On va donner des canes à pêche, communément appelées brimbales, avec les appâts, puis vous pouvez capturer des poissons. Après ça, par la suite, on a un chapiteau, des groupes de musique, hot-dog, café, chocolat chaud. Côté groupe de musique, on a Saint-Rock-Mojo. Après ça, on a M-Tête. Après ça, on a deux DJs en soirée. Puis pour l'ouverture, on a Martin Pouliot, qui est style chansonnier, qui nous accompagne pour l'événement. À quel endroit ils vont se produire? Ici, directement sur le fleuve. C'est le 2 mars. À partir de 20 heures, la musique commence, les groupes embarquent, puis on fête. Quel poisson qu'on retrouve dans le fleuve qu'on peut pêcher ici? On peut attraper le corégone, on peut attraper le poisson des chenots, on peut attraper de l'éperlan, de l'esturgeon, de la barbotte. Il y a un masquinongé qui s'est sorti l'année passée. On peut... du brochet, c'est vraiment attelage. Le fleuve nous offre toujours des surprises. Alors, M. Ossot, Oukfest, d'où ça vient? Bien, c'est un bel anglicisme. Ça veut dire hameçon, Ouk. Puis, c'est un terme de pêche. Quand la première fois que je suis allé aux États-Unis pêcher, Ouk, c'est quand on faire Oukon. Ça a parti de ça, Oukfest. Puis, ça a parti tout petit. Puis, d'année en année, on est toujours surpris de voir que ça prend de l'ampleur. Combien d'éditions? C'est la troisième édition cette année. Puis, il va y avoir encore des surprises. Il y a encore des détails à venir. On ne peut pas tout dévoiler. On en garde un petit peu pour chaque semaine. Puis, on vous attend en grand nombre le 2 mars avec vos familles à partir de midi. C'est génial pour les enfants. Puis, les adultes aussi. Voir un enfant prendre un petit poisson, ça n'a pas de prix. Et puis, on va y avoir un petit peu pour chaque année.